En plus de la neige et des forts vents, les déferdements côtiers risquent de compliquer passablement les choses dans l'est du Québec. Des avertissements d'ondes de tempête sont en vigueur de Kamouraska à Montjoli, dans la baie des Chaleurs, en Haute-Côte-Nord et à Baie-Comeau. Des municipalités côtières suivent la situation de près et c'est le cas à Maria, qui a été durement touchée plus tôt cette semaine. Vanessa Limoges. On va probablement déclarer l'état d'urgence vers 13h, 13h30. À Maria, dans la baie des Chaleurs, on se prépare à affronter une deuxième tempête en quelques jours. À Maria, ce qui est particulier, c'est la direction des vents. Si c'est un vent sud-est qui est propice à risque, c'est-à-dire que la veille se prépare de loin et rentre directement sur les berges de Maria. Ce sont encore les risques de déferlement et de débordement côtier qui inquiètent la municipalité, qui a dû déclarer l'état d'urgence mercredi alors que deux rues ont été inondées. Les secteurs du Saguenay, du sud-est de la Gaspésie, pourraient à nouveau avoir des débordements côtiers qui seraient un peu plus mineurs, donc un peu moins intenses que ce qu'on a eu mercredi. Dans mon souvenir, ce n'est pas arrivé souvent. Selon Ursule Boyer-Villemaire, de la firme de recherche Uranos, des épisodes aussi rapprochés risquent de grandement affecter la côte. Ça ne donne pas beaucoup de temps à la côte naturellement pour se remettre de cet événement. Tout le matériel, le sable qui a été remonté par les vagues durant la tempête vers le haut va finir par redescendre. Donc, coup sur coup successivement, ça peut prendre des bouchées finalement de la côte qui vont descendre vers le large et qui n'auront pas l'occasion de remonter autrement. Donc, c'est possible que la séquence de plusieurs tempêtes consécutivement laisse une trace qui est un peu plus indélébile, un peu plus irréversible sur la côte. À Maria, le long de la route 132, de nombreuses infrastructures, dont l'épicerie du coin, sont à risque. À l'arrière, il ne reste plus de terrain. Il faut absolument qu'il y ait des travaux qui soient faits pour protéger les résidences, les infrastructures, le marché de l'alimentation, la résidence pour personnes âgées. Si on continue avec les rythmes actuels et les rythmes que les experts projettent, on s'attend à un enjeu qui représente 1,5 milliard de dollars au cours des prochaines décennies. On parle de la menace de dommages aux bâtiments, aux routes, aux chemins de fer également. L'an dernier, un bureau de projet en érosion et submersion côtière a été mis en place aux Îles-de-la-Madeleine. Disposant d'un budget de 52 millions de dollars, il a pour objectif d'aider les municipalités grandement affectées par l'érosion. Vanessa Limoges, TVA Nouvelles, Harry Mouski.